bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler de leaks et infos officielles divulguées discrètement par l'élite lors d'une conf en chine à shenzhen mais avant cela les amis et voir il y a du très très lourd si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne vous aurez toutes les infos en avance les screens et bien plus encore c'est facile c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous cliquez dessus vous l'avez aussi à droite sur l'overlay et vous arriverez sur le discord on se rapproche tranquillement des 4000 sur le discord les amis donc face to face rock développeur roundtable à shenzhen lilith nous a publié un petit récap je vous ai récupéré même deux petits screens pour illustrer un des une des choses un des points qu'ils ont abordé on le voit sa date alors bienvenue les gouverneurs un petit texte encore made in kevin alors vous le voyez sur la droite j'ai essayé de traduire en français mais il ne nous le propose pas encore en français peut-être entre le moment du record et le moment où vous verrez cette vidéo peut-être ça sera sorti qui sait en français on leur a peut-être eu in game pour l'instant zéro retour in game c'est juste sur le forum point tiré global point lit games point com game et pas games point com donc le 29 octobre et on l'a que maintenant alors le mec le truc s'est passé le 29 octobre il nous le donne que deux semaines plus tard les développeurs ont invité un certain nombre de gouverneurs à shenzhen pour inaugurer un tour de un développeur un développeur ouais tour de table avec les devs donc de lilith ils disent hein que ce tour de table c'est le moment de parler de se mettre face à face en dehors du jeu avec les gouverneurs blablabla du blabla que kevin aime un petit peu d'histoire ils ont essayé de nous résumer tout ce qui a été échangé lors de ce tour de table et vous allez voir pour une fois ils ont lâché énormément d'infos et surtout des petites corrections à des choses qu'on pensait notamment au niveau des nouveaux gouverneurs ils ont donné des précisions intéressantes alors le nouveau système le nouveau mécanisme les commandants auxiliaires alors souvenez-vous il y a de ça deux semaines je vous ai montré un screen avec un commandant principal et trois commandants derrière sur lequel on prenait un skill de chacun des trois commandants et je vous disais non jamais de la vie nous autoriserons à sortir les quatre commandants d'un coup j'avais raison mais on a des précisions donc ils disent qu'ils sont en train de développer un nouveau système un nouveau mécanisme de commandant auxiliaire l'idée de base est de proposer plus de liberté aux gouverneurs aux joueurs pour utiliser les skills de ses commandants préférés ils ont donc décidé de rajouter un nouveau mécanisme qui sera disponible dans alors il le précise bien dans une nouvelle histoire alors est-ce que dans New Stories en général New Stories c'est un nouveau système de KvK donc dans une nouvelle histoire de KvK ça sera courant de l'année prochaine on n'a pas plus de précisions que ça le concept est similaire de la saison conquête héroïque en thème donc oui ça sera donc dans un nouveau KvK et on pourra acquérir des skills de commandant des support skills en battant les commandants en faisant les quêtes de bastions alors pour ceux qui ont déjà fait héroïque en thème on bat des bastions on récupère des skills spécifiques et c'est super tout comme dans héroïque en thème ce mécanisme nous permettra de choisir des commandants auxiliaires et de prendre un skill passif à ce commandant auxiliaire et de l'affecter à notre commandant principal vous allez le voir il considère aussi augmenter le nombre de skills de commandant de support dans héroïque en thème de 2 à 3 par exemple il nous donne un exemple et franchement l'exemple il est bienvenu parce que sinon on aurait eu du mal à capter par exemple avec ce nouveau système qui veut le mettre en place on peut prendre un skill passif de l'UBU alors déjà celui qui va prendre un skill passif de l'UBU il est éclaté mais ok un skill passif de l'UBU plus connu sous le nom du troisième frère Bogdanov un skill passif de César et les équiper sur Artemis quand on assigne à Artemis quand on assigne Artemis en commandant premier on aura donc le bénéfice de tous les skills de Artemis et en plus on aura le bénéfice du skill passif de l'UBU qu'on a choisi et de César on peut équiper, ajouter 3 skills additionnels au total donc prendre 3 commandants, prendre un skill passif de ces 3 commandants ou actif non passif on dirait et l'ajouter au commandant donc principal ce mécanisme est en train d'être testé actuellement et ils sont en pleine création et il est sujet à changement donc il nous donne vraiment une preview de quelque chose qui va sortir dans plusieurs mois ils expérimentent aussi ce système pour du GVE alors GVE il m'a fallu réfléchir 3 secondes pour comprendre que c'était gouverneur versus environnement donc ils ne disent pas P, ils disent G, E et où de multiples gouverneurs pourraient tester les boss de la map avec ce nouveau système de skill mon avis, franchement je trouve ça vraiment intéressant, ça va apporter de la proposition au jeu mais attention à ne pas rendre Lilith le jeu trop complexe ce qui est bien aussi dans Rock c'est que c'est simple donc n'allez pas faire n'importe quoi avec votre jeu Arc of Osiris, Stratégie, Adjustment donc ils vont changer le tombeau d'Osiris le tombeau d'Osiris va subir quelques petits et nombreux changements a subi pardon, quelques petits et nombreux changements depuis son lancement et donc c'est l'occasion de faire un ajustement la courante méta, blablabla donc je vous passe ça, ça ne va rien dire dessus mais ce n'est pas intéressant ça s'est focusé actuellement sur les combats pour avoir le tombeau pour récolter et pour la défense de bâtiments pour augmenter la stratégie, le côté stratégique du tombeau d'Osiris il travaille actuellement à quelques changements la première, on le savait, on l'avait lu ajouter des nouveaux NPC donc des non playable characters, des mobs en fait sur, au centre de la map, similaire au boss de Seroli défaire ses ennemis, battre ses ennemis nous garantira d'avoir un buff et des points donc il y aura des ennemis au milieu de la carte autour du tombeau vous les latez juste avant de prendre le tombeau vous gagnez un buff franchement, je trouve que c'est une bonne idée on va voir ce que ça donne si c'est éclaté au final mais je trouve que c'est une idée qui est plutôt cool puisqu'on l'a vu, certains joueurs, certaines équipes axent vraiment que la défense des bâtiments et marquent des points grâce à ça ils se foutent totalement du tombeau et malgré tout arrivent à gagner d'autres focus call tombeau et perdent ou gagnent c'est quand même dommage qu'un event où le sujet principal c'est récupérer le tombeau quand on le récupère 3 ou 4 fois et bien on perd parce qu'on n'a pas réussi à tenir une majorité de bâtiments donc c'est pas mal ce système ils envisagent aussi de remplacer dans l'arc un nouveau type de bâtiment et où il faudrait gagner et on acquérirait un certain nombre de victoires dans la bataille si on bat ces bâtiments et on pourrait summoner, on pourrait incanter faire venir des mercenaires puissants qui se battraient avec nous si on tient le bâtiment on aurait en plus des NPC qui viendraient se battre avec nous et aussi d'autres effets sûrement des buffs, intéressant intéressant aussi, on va voir si ça ne devient pas n'importe quoi en revanche, là le tombeau peut-être que tout ajouter d'un coup c'est un petit peu beaucoup, mais on va voir en addition, il considère oh non, ça c'est de la merde je suis désolé, mais là c'est tout naze il considère d'ajouter du brouillard similaire au champion de l'Olympe tout mec pour ajouter un petit peu de stratégie et de stratégie à distance aussi franchement, là c'est abusé le brouillard, je trouve que ça serait vraiment très dommage mais tant pis, ça serait comme ça il nous obligerait à se coûter je trouve ça relou, mais ok on verra bien ce que ça donne future direction des combats à distance vous le voyez, je vous défile tout il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir juste pour une vidéo donc le futur direction des combats à distance ils vont aussi apporter un upgrade majeur pour les combats à distance en améliorant le système la plupart des commandants blablabla sur les autres, je vous passe le blabla Rock Battle, Likewise the Future ils veulent apporter ils disent qu'en gros, aujourd'hui dans Rock, on se retrouve tout au trop sur un combat classique de troupes à affronter et que historiquement les batailles qu'ils veulent donner puisque Rock est très axé sur le côté historique ils veulent ajouter du relief je dirais, aux batailles par exemple, en ajoutant des fortifications et des barricades comme dans la vraie vie pour bloquer les ennemis rajouter des murs aussi pour ralentir les troupes ennemies et permettre à ceux qui défendent un temps de se réorganiser une défense ils envisagent aussi de mettre des murs qui barraient la route et certains bâtiments qui ne pourraient être attaqués qu'avec des armes de siège à distance donc en fait ils veulent vraiment changer la structure du combat qu'on soit plus sur des combats open field en frontal troupes versus troupes mais vraiment qu'on ait un peu des mélanges de tout des barricades des armes à distance etc etc ça peut être intéressant on va voir ce que ça donne là encore une fois ça a peut-être complexifié grandement le jeu on verra le but de l'IIT c'est quand même nous faire claquer notre thune donc que le jeu soit quand même qu'il y ait beaucoup d'entertainement d'amusement héros type et update et amélioration ils vont faire une série de changements sur comment les commandants seront ajoutés dans la roue de la fortune dans la roue de la fortune ouais dans la roue de la chance plutôt ils vont ajouter des commandants leadership en plus alors non en addition aux commandants leadership ils vont ajouter les commandants à distance on le savait déjà dans le plus grand gouverneur ça va être la même chose ils vont ajouter des commandants des new commandants leadership des commandants à distance des commandants type garnison des commandants type rallye bon on le savait tout ça en plus ils vont rajouter les commandants à distance mais ça ne veut pas dire que les commandants de garnison ou de leadership pardon de leadership seront exclus il y aura toujours des commandants de leadership mais en plus ils vont donc rajouter des commandants à distance dans les systèmes on pourra choisir ça sera le petit bonus donc on aura plus 5 ou 6 commandants mais on sera plus sur 7 ou 8 au choix pour ceux qui adorent ils le disent à la fin Kevin nous le dit pour ceux qui adorent les commandants leadership pas d'inquiétude ils seront toujours là les prochains commandants leadership qui vont arriver seront disponibles après la 7ème génération de commandants infanterie qui si je dis pas de bêtises devra arriver fin novembre ou début décembre on en reparle plus bas il me semble commandant release schedule et museum updates donc ils disent alors là voilà c'est là qu'il y a une grosse correction à apporter on avait vu que les commandants allaient sortir avec plus de temps et bien on s'est trompé un peu tous ils disent que c'est pour les serveurs chinois actuellement les nouvelles générations de commandants arrivaient tous les 3 mois sur les serveurs chinois qui avaient du retard c'était pour compenser leur retard ils ont rattrapé les serveurs européens les serveurs global maintenant globaux donc ce qu'il se passe c'est que les gouverneurs disaient que ça allait trop vite forcément de toute façon ils n'ont plus de gouverneurs de retard donc maintenant ils vont commencer à ralentir et avoir le même rythme que nous sur les serveurs chinois ils disent bien spécifique to China server donc ils vont passer à 7 mois d'écart entre les nouvelles générations de commandants mais c'est déjà ce qu'on a nous en fait entre la génération de Nevsky et de Jeanne donc les nouvelles générations de commandants on a bien eu les 7 mois donc pour nous au final ça ne change rien on aura toujours autant de commandants qui sortiront aussi vite c'est juste le swap de génération qui échange pour la Chine ils précisent aussi pour le muséum ils vont ajouter dans le système de muséum une deuxième génération de commandants à venir donc ça ça va être à suivre on va avoir Alexandre on va avoir Constantin bref vraiment un add-on qui va un ajout qu'on attend vraiment sur le muséum afin qu'on puisse utiliser comme ils le disent les anciens gouverneurs avec les nouveaux gouverneurs qui ne soient pas laissés de côté on en reparle justement dans la session de questions réponses ils ont répondu à 5, 6, 7, 8 questions de gouverneurs on va donc voir tout ça première question on commence justement par les commandants lorsque les commandants de 7ème génération quand les commandants de 7ème génération infanterie vont-ils sortir ? question simple de madame belpère de Lush super la petite blague pour les connaisseurs non il faut que je sorte il faut que j'arrête celle-là elle est interdite donc les 7ème génération d'infanterie quand on sait qu'elles vont sortir quelles seront leurs puissances est-ce qu'ils ont un plan pour les commandants leadership ils disent les prochains commandants infanterie vont sortir ils seront relativement moins puissants il y aura un écart de puissance si je comprends bien relativement underpowered in the past few generations due to some balancing ils diront qu'ils ne seront pas aussi puissants qu'ils devraient l'être ou que les autres commandants qui sont sortis de nouvelles générations ils disent qu'il faudra les combiner avec d'autres pour créer une combinaison ultra puissante ça c'est ce que j'en comprends du moins ils planifient de sortir la 7ème génération de commandant infanterie en décembre late in late décembre donc sur fin décembre ou début janvier donc on a pris un mois de retard c'est gratuit ils vont il y en a un des deux qui sera focus sur l'open field et l'autre qui sera focus sur les sièges donc les distances les commandants auront une force their strength will be par bon ils seront comparables aux 7ème génération ce sera suffisant pour de l'infanterie ok super dans la suite de rock ils disaient au début de rock les commandants leadership high tier but as meta chief j'essaye de relire parce que j'avais déjà vu tout ça nan 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 bon ils ont dit qu'ils ont clarifié le rôle des commandants leadership rien de particulier ils vont continuer d'ajouter des commandants leadership comme ils nous le disent et ça viendra après les prochains leadership arriveront après la 7ème génération de commandants infanterie on l'avait déjà eu cette info plus haut donc là en gros ils nous apprennent rien sauf qu'on va avoir un commandant axé open field et un commandant axé siège et ça arrivera que fin décembre début janvier on a perdu un mois quand même donc off-season kvk content alors ils disent qu'entre les deux kvk on s'ennuie c'est vrai champion de l'olympe et le combat naval s'est éclaté c'est moins fun que lorsque de l'essor sorti est-ce qu'ils vont sortir des nouveaux events ils envisagent donc d'apporter certaines améliorations à ces events ils sont en train de retravailler le gameplay retravailler un peu tout le système d'activity de down entre les kvk rien intéressant matchmaking pour les kvk très intéressant ils disent que le matchmaking n'est pas bon et lorsqu'on arrive notamment en kvk saison 4 donc season of conquest il faudrait protéger les royaumes qui viennent d'arriver en saison de conquest pour ne pas tomber sur les royaumes plus anciens parce que c'est le cas pour votre premier kvk saison 4 vous pouvez tomber contre un royaume très expérimenté en saison 4 et donc ils ont dit qu'ils sont conscients de ce problème et à présent dans l'avenir plutôt ils vont être protégés lorsque vous arrivez en saison de conquête vous ne pourrez pas tomber contre un royaume très expérimenté en saison de conquête c'est très bien ils disent rien de particulier sur donc le matchmaking à part ça question ultra intéressante sur ce qu'ils appellent le fortress stacking le fait de faire du rise of fortress et de bloquer totalement le jeu et là la réponse elle va vous paraître tellement éclatée à des années lumières de nos problèmes ils disent qu'ils ont discuté entre eux et qu'ils ont essayé de faire quelque chose pour empêcher la pose de forteresse ou ce système là ça serait tout simple les gars vous interdisez en dehors de la zone de départ la zone 3 de départ ou la zone 4 vous l'appelez comme vous voulez la pose de forteresse et ça serait réglé et bien non ils ont dit qu'ils ont essayé mais ça compliquerait trop les mécanismes du jeu donc ils ont décidé de faire un rollback et pour le moment il n'y a pas de plan de solution ils n'ont pas de solution pour éviter ce mécanisme et s'ils en ont une ou s'ils avancent dessus ils ont abandonné l'idée pour le moment si ça change ils reviendront vers nous là je trouve ça éclaté parce que c'est un vrai problème les forteresses suivante question ou question suivante plutôt le KVK gameplay non combat alliance blablabla bref est-ce qu'ils vont améliorer le système de gameplay du KVK ils ont déjà observé que les gouverneurs s'intéressaient blablabla à considérer getting la sketch event bref franchement là ils ne nous en prennent rien à part qu'ils développent un système de story subsystème seasonal stratégie comme les nouveaux events qu'ils ont baptisés seasonal stratégie système bon rien d'intéressant là pour les gouverneurs qui ne se battraient pas en KVK ou moins autre question il y a merch du merchandising sur le jeu rock donc ils vont sortir plus de figurines et de conneries ok super pour faire de l'argent dans le nouveau système de KVK blablabla est-ce qu'il y a des nouveaux games mécaniques est-ce qu'ils vont laisser les anciens non ok il y a une question qui demande s'ils vont laisser ils vont ajouter les nouveaux systèmes les nouveaux mécanismes de jeu mais est-ce qu'ils vont laisser un moyen d'accéder aux anciens oui ils considèrent d'avoir plusieurs systèmes ici par exemple pour l'Arc of Osiris ils considèrent d'ajouter un système de capture multiple stronghold ou earn buff d'ajouter des systèmes stratégiques parallèles bon ok rien d'intéressant enfin rien parce qu'ils disent ils considèrent donc ça veut dire c'est pas vraiment en développement quand on connait Lilith et la dernière question quand votre cité est attaquée par ou ralliée ralliée ou mange un rallye donc blablabla your city take a ton of damage clearly ouais will this be fixed même si la puissance de votre garnison est très nettement supérieure au rallye qui vous attaque votre cité prenne des tonnes de dommages il faut savoir qu'aujourd'hui il y a un mécanisme qui fait quel que soit le nombre de troupes que vous avez le système et là corrigez moi en commentaire si c'est faux mais de ce que j'en sais c'est vrai le système de défense de votre ville est capé à 3 millions de troupes donc même si vous avez 30 millions ça considérera que 3 millions de troupes c'est pour ça que les rallies arrivent à vous défoncer sinon les baleines seraient clairement indéfonçables et donc ils expliquent que quand on quand on attaque une ville il y a une limite voilà il y a une limite aux dégâts qu'on peut prendre et aux contre-attaques après blablabla ils disent current plans tout résolve bon ils disent qu'ils travaillent ils travaillent current plans to resolve an issue an issue to mix troupes bon bref là ils disent juste ils y réfléchissent mais rien n'est dans les cartons donc quand vous vous faites attaquer quelle que soit votre puissance si vous avez plus de 3 millions de troupes ça sera toujours limité pour le moment à 3 millions de troupes bon ils prévoient aussi d'ajouter des feedbacks il y a eu des questions ils disent pour sortir 7 troupes d'un coup même 5 troupes d'un coup ça sera ça sera tout ça sera bien déjà s'ils ajoutaient des boutons bref quelques petites infos comme ça mais ils disent que c'est des choses auxquelles ils réfléchissent qui arriveront dans le futur mais rien de très très certain pour le moment voilà donc vous voyez très riche un dev feedback très très riche je vous mets le lien si vous l'avez raté en commentaire de cette vidéo les amis du très lourd on en reparlera j'ai une tonne de choses encore à vous montrer mais la vidéo durerait 2 heures donc on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coup au sein pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz